Qu'est-ce que le concept de la naissance ? Il y a tout un chapitre qui est consacré à la grossesse, à ce qu'un bébé vit avant de naître et de ce qu'il développe ensuite. Il y a aussi, ce qui est d'ailleurs la grande originalité du livre, une conception du transfert qui est fondée sur le partage. Pour moi, pour ce qui me concerne, le mot partage a beaucoup d'importance, il est même très fondamental, parce que c'est une mise en relation et c'est une façon d'être avec d'autres et justement de partager ce qui nous réunit, comme ce qui nous divise, ce qui nous sépare. Et la conception du transfert qui est développée là, c'est que c'est une affaire qui concerne l'un et l'autre partenaire de la relation analytique, pas seulement dans un sens, mais dans leur, on pourrait dire, leur co-présence. L'esprit du livre, c'est que relation veut dire corrélation, réflexion, co-réflexion, détermination, co-détermination. C'est toujours un processus d'entrée en relation, de relation, ça j'insiste beaucoup, c'est un peu compliqué peut-être, mais ce n'est pas une simple relation binaire, car nous souffrons trop de la binarité, il nous faut l'altérité qui fait que nous sommes dans des relations ternaires, qui a quelque chose qui nous met en relation les uns avec les autres, qui est la parole, le langage, le désir, enfin plein d'éléments vivants de notre humanité parlante. J'ai accordé beaucoup d'importance dans ce livre à témoigner de mon expérience, de ce qu'elle m'a apporté, de ce que je peux aussi vous transmettre, aussi bien d'un point de vue clinique que dans la pratique de la psychanalyse, que pour la vie elle-même, car ce qui m'importe moi, c'est la vie, plus que de réduire la psychanalyse à un élément précis. Je suis très intéressé par la question des multiplicités. Je pense qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous ne sommes pas un, nous sommes des êtres divisés. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'il y a mille hommes dans un homme, moi je crois que même si on n'en sent pas toujours mille, il y en a toujours beaucoup, on est plusieurs. Et que cela aussi, c'est ce que disent les approches scientifiques récentes, comme la physique quantique, comme l'épigénétique, c'est-à-dire que nous avons affaire avec non seulement des programmes fixes, mais aussi que la vie, elle se vit, elle se construit au fur et à mesure qu'elle se vit. Et j'accorde de ce point de vue-là beaucoup d'importance à la littérature et à la poésie, parce que les poètes disent bien, souvent ce que nous, les cliniciens, nous avons essayé de dire, mais souvent avec une acuité, une précision, une vigueur de langue que nous n'avons pas toujours. Et puis, pour ceux qui hésiteraient, parce que ça peut paraître un petit peu compliqué, rassurez-vous, il y a des choses dans le livre qui sont écrites avec beaucoup de simplicité, parce que je suis d'origine rurale et que j'ai gardé cet esprit-là dans ma vie, qui est d'essayer de dire les choses comme elles sont proches dans mon être, proches de la nature, proches de ce que je vis moi dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma vie aussi personnelle. On apprend aussi beaucoup de l'auteur quand on lit un livre tel que celui-ci. Oui, je vous invite, lecteurs, donc à flâner à travers ce livre. Je vous remercie de l'attention que vous porterez. Je tiens aussi beaucoup à remercier Julien Salinas qui est à la caméra, qui vous propose ce document, qui permet de vous donner l'envie de lire quelque chose qui est plein de nouveautés dans son originalité un peu native, vous voyez, qui est à la source de ce que l'on découvre ensemble quand on est lecteur, parce qu'un livre, il se fait à l'écriture, mais il se fait aussi à la lecture et à la rencontre des lecteurs bienveillants qui veulent bien se promener dans son espace et y rencontrer et y vivre de belles choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, car je l'ai moi-même bien vécu en l'écrivant. Sous-titrage Société Radio-Canada